C'est important de faire une petite correction par rapport à une chose que j'ai dit la semaine dernière. Vous savez, on a célébré la résurrection du Christ. Et j'ai fait les déclarations que la mort n'est plus notre ennemi. Donc, on a des érudites parmi nous, des gens plus intelligents que moi, croire à Dieu. Car si je suis le plus intelligent parmi nous, nous avons beaucoup de choses à craindre. Je suis aussi très reconnaissant que les gens, ils n'ont aucun problème à corriger leur pasteur quand ils pensent que le pasteur, il a tort. Alléluia. Donc, suite à cette correction, que la mort n'est pas encore un ennemi abouli, détruit, en citant un texte de la Bible qui dit que la mort sera notre dernier ennemi mis sur les pieds. Donc, on ne peut pas dire que la mort n'est pas notre ennemi si la Bible déclare qu'elle est encore un ennemi. On pourrait croire une contradiction de la part du pasteur Robert. Donc, j'ai passé une semaine, non pas une semaine, mais quelques jours quand même, dans une étude plus approfondie, pour voir si la révélation que j'avais crue du Seigneur était une fausse révélation. Je vous invite maintenant à ouvrir la Bible à 1 Corinthiens 15 et on va faire très vite. Ce n'est en aucun cas pour justifier ou pour ne pas justifier ce que j'ai dit. C'est juste important que vous sachiez que je prends très au sérieux mon travail de vous apporter une parole qui est correcte. D'accord ? Et je ne veux pas dire non plus à ceux qui ont eu la joie, peut-être pas la joie, mais à la liberté de me corriger, que cela m'affroissait. J'invite la correction. Juste, les uns prélésions, chacun à son tour. Pas tous en même temps. D'accord ? Ok. En 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre où se trouvent les deux textes qui sembleraient être en conflit l'un avec l'autre. Le premier texte que mes chers amis m'ont cité se trouve dans le verset 21. On va le lire rapidement. 1 Corinthiens 15 et à partir du verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venu la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en s'en rend. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement. Ensuite viendra la fin. Tout le monde dit ensuite viendra la fin. Quand il remettra, Jésus, remettra le royaume à celui qui est Père, Dieu est Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Verset 25. Vous êtes toujours avec moi? Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Verset 26. On va le lire tous ensemble, comme ça il n'y aura aucun doute de ce qui est dans la Bible. Vous êtes prêts? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi. C'est-à-dire que la mort n'est pas encore détruite. Vous êtes toujours là avec moi. Donc, comme la Bible dit que c'est un ennemi, ce que moi j'avais déclaré la semaine dernière, que la mort n'est plus notre ennemi, semblerait une contradiction à la part de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Relisons maintenant le texte que j'ai cité la semaine dernière, qui est quelques versets plus tard. Verset 45. Pardon, pas 45, 54. 54. Vous êtes là? Lorsque ce corps, il parle de quel corps? Est-ce qu'il parle du corps de Jésus? Ou le corps de lui-même? Plutôt son corps à lui. Ou notre corps. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne, tout le monde dit nous donne, la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes amis, est-ce que Dieu a mis dans le même chapitre une contradiction? Est-ce qu'il peut dire que, d'un côté, la mort est toujours notre ennemi, et puis, quelques versets plus tard, dire qu'il nous a donné la victoire sur la mort? Ça semblerait une contradiction, n'est-ce pas? Ah, c'est pour ça qu'il ne faut pas juste lire un ou deux textes, il faut lire la Bible. Parce que, qu'est-ce qu'on dit à l'école? Un texte, sans un contexte, n'est qu'un prétexte, voilà. Ok? Donc, il faut comprendre le contexte. C'est-à-dire, on va revenir un petit peu sur notre premier texte. Parce que Paul, il cite la prophétie de l'Ancien Testament, le plus répétée dans le Nouveau Testament. Et c'est la prophétie qui se trouve en psaume 110 et le verset 1. Le psaume 110 et le verset 1, vous pouvez juste le noter, je vais le lire. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. C'est une prophétie messianique, c'est là où Dieu parle au Seigneur, qui déjà nous donne une indication que Dieu est Trinité, que Dieu ne se parlait pas comme s'il était esquisseophrène, mais Dieu se parlait comme si le Père parlait au Fils. Dieu dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, tout le monde dit tes ennemis, ton marche-pied. Et comme je l'ai dit, c'est la prophétie de l'ancien thèsement le plus répétée dans le nouveau. Matthieu 22, verset 44, c'est un exemple. Acte 2, 35, c'est un exemple. Hébreu 1 et le verset 13, je vais le lire, « Et au cœur des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Ça veut dire que c'est toujours répété, de le même sens. « Que je fasse de tes ennemis. » Remarquez bien, il ne dit pas de vos ennemis. Il parle à une personne, il parle au sujet des ennemis, de cette personne-là. Il ne parle pas des ennemis du peuple de Dieu. Vous êtes toujours avec moi. quand on lit la Bible, il faut lire la Bible et ne pas imaginer une chose que la Bible ne dit pas. Vous êtes toujours là. Donc, alors, Hébreu 10 et le verset 12, pour terminer, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. » Mes amis, Jésus a déclaré la guerre contre la mort. Jésus a fait le combat contre la mort. Le combat contre la mort n'est pas mon combat. La Bible dit tout simplement, « Il est donné à chaque homme et femme de mourir et après, c'est le jugement. » Dans ce texte-là, notre mort est déjà destinée. Il n'y a aucun sens de combat dedans. Je ne peux pas lutter contre la mort. La lutte contre la mort, c'est la lutte qui appartient à Jésus et qui ne m'appartient pas. Vous me suivez ou pas ? Très important. Donc, encore une fois, la mort, c'est l'ennemi de Jésus. Ce n'est pas mon ennemi. parce que ce corps va se revêtir de l'immortalité. Et la promesse, grâce à Jésus, la promesse que Dieu me donne à Robert, et j'espère à vous aussi, c'est que la mort n'a plus d'aiguillon. Pourquoi ? Parce que pour moi, d'être absent de ce corps veut dire être présent avec Dieu. Où est l'échec ? Comment puis-je perdre si je meurs ? Qu'est-ce qu'il y a à perdre ? Bon, c'est vrai, vous êtes beaux, vous êtes intelligents, mais honnêtement, une fois que je suis là-haut, désolé, mes amis, vous voulez dire, mais je ne penserai plus à vous. Ah ben non. Quand je le vois tel qu'il est, sans passer par le voile du péché, vous pensez que je vais penser à ce qui existe encore sur la terre ? Pas du tout. Je serai tellement captivé. La Bible dit que Jésus va essuyer tous les larmes de mes yeux. Je n'y penserai plus, etc. C'est fini pour moi. Ça serait fini pour vous. Vous savez, pour le chrétien, il n'y a pas d'échec dans la mort. L'échec n'existe pas pour nous. En Jésus-Christ, la mort a été engloutie par la victoire. Donc, il n'y a aucun sentiment d'échec. Aucun sentiment que la mort est une chose que je dois éviter. Il y a des choses dans cette vie contre lesquelles je lutte encore. Je lutte contre la maladie. Je lutte contre le péché. Ça, c'est ma lutte. Vous êtes toujours là ? Mais une fois, mes amis, que Dieu décide, OK, c'est fini, je t'ouvre la porte, tu peux rentrer, pensez-vous vraiment que je préfère rester ? Paul prend face à cette décision, Philippiens chapitre 1, lisez-le, mais pas tout de suite. Il dit, je peux mourir maintenant ou je peux rester ? Je me donne le choix. C'est incroyable. C'est plus utile pour vous que je reste. Mais c'est plus profitable pour moi de partir. Que Christ soit glorifié. Hello. Voilà un gars qui a eu un petit avant-goût de la récompense céleste. Je ne suis pas mort et revenu. Je connais des gens qui sont morts et qui sont revenus. Je les connais et leurs témoignages sont absolument époustouflants. D'ailleurs, le prophète et son épouse qui viennent cette semaine, voilà, c'est un homme qui est déjà décédé trois fois. Bien évidemment, il n'a pas resté mort. les trois fois. Ce serait divisé de recevoir un mort pour une conférence. Mais ça vaut la peine de venir. Ok ? Vendredi, samedi matin et dimanche. D'accord ? Donc, vraiment, à ne pas rater. Lui, il a goûté le ciel. Il est mort trois fois, comme je l'ai dit et à chaque fois, il monte au ciel. Il a vu un petit peu ce qui se passait là-haut. Il revient, il dit, mais bon, je reviens pour vous, mais franchement, j'aurais préféré d'y rester. Hello. Moi, j'ai lu tout simplement les Écritures et j'ai au fond de moi cet espoir brûlant de ce qui m'attend là-haut. Comme j'ai dit la semaine dernière, dès que ma mission est terminée sur la terre, je ne compte pas y rester, pas un jour de trop. même si Dieu me dit ce soir à mon fils, ta mission est terminée, j'ai dit, ok, d'accord, à plus. Amen. Bon, il y aura peut-être quelques années de séparation entre nous, mais qu'est-ce qu'il y a quelques années comparées à l'éternité? Hello. N'est-ce pas? Encore une fois, j'aimerais juste clôturer en disant que la mort n'est pas mon ennemi. Parce que Jésus l'a vaincu. Il reste pour Jésus le dernier ennemi à être sous ses... Pourquoi? Il veut le mettre sous ses pieds parce que Dieu va créer des nouveaux ciels, des nouveaux cieux et une nouvelle terre et là, la mort n'existerait plus. Mais aussi longtemps que cette terre existe, la mort existera. Elle existera, mais pour nous, ce n'est pas un ennemi. Pour lui, si, parce qu'il est le Dieu de la vie. Et à la fin des temps, ce serait la dernière chose qu'il met sur ses pieds et là, ce serait la fin de toute chose. D'accord, j'espère que vous comprenez maintenant comment les textes se réconcilient entre les deux. N'hésitez pas à corriger votre passion à nouveau. Ça peut-être peut vous expliquer pourquoi alors quand je suis allé avec Catherine à l'hôpital mardi, mercredi, jeudi, comment, mercredi, pour visiter notre sœur Annick. J'ai eu très peu de temps avec elle. Il y a eu certaines situations au niveau de la famille que je devais respecter et j'ai eu à peine quelques minutes avec notre sœur. C'est tout. C'est vraiment dommage parce que j'avais reçu de Dieu des choses à dire et à déclarer. Mais dans les quelques minutes dont je disposais, le Seigneur m'a dit libère-la pour qu'elle puisse rentrer. Maintenant, ça peut vous choquer et vous dire « Oh là, le pasteur, il est rempli de doutes et de l'incrédulité. Écoutez, mes amis, je suis comme vous, je fais mon mieux à suivre ce que j'entends dans la peur du Seigneur. Je n'ai jamais arrêté de prier pour sa guérison. Jamais. nous avons reçu des nouvelles hier, un petit peu après 20 heures, que Annick est parti pour recevoir sa récompense céleste. En cet instant même que nous avons peut-être les larmes aux yeux, elle n'en a plus. Elle n'aura jamais plus une seule arme. plus une seule douleur, plus une seule peine. Elle connaît la joie incomparable, indescriptible, insondable. Elle connaît un cœur aujourd'hui léger, libéré de toute peine, toute chose toxique. notre sœur est auprès de son Seigneur, son Maître. Hallelujah. Est-ce qu'elle va nous manquer? Oui, elle va nous manquer. Bien sûr, elle va nous manquer. Mais chaque fois qu'on pense à elle, on va penser à toutes les bonnes choses qu'elle a laissées dans nos vies. Amen. Merci, mesdames. Mais je n'ai jamais arrêté de croire pour la guérison. Jamais. Jamais est-ce que nous avons levé le pied et dire Seigneur, nous insistant à voir un miracle. Maintenant, la question se pose, mais pourquoi nous ne l'avons pas vu? Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question et je ne sais même pas si une réponse existe. La question est légitime. c'est juste que parfois il y a des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse ici-bas. Tout ce que je sais, c'est que dans le cas des enfants d'Israël, à l'époque de Daniel, qui était jeté dans la fornaise, vous vous souvenez de cette histoire. Et le roi leur a donné un choix, renoncez à votre Dieu et vous allez échapper le feu. Et les trois répondent en disant, roi, que ce soit bien connu aujourd'hui. Dieu, il est capable de nous libérer de ta main. Mais s'il ne le fait pas, nous n'allons jamais fléchir le genou devant tes idoles. Et nous n'allons jamais louer tes dieux. Voilà trois personnes qui connaissaient leur Dieu. Et Dieu n'avait pas besoin de faire quelque chose dans le visuel pour qu'ils soient convaincus de qui il était ou qui il est. Et nous non plus. Jésus même avant de monter au ciel, il a dit, bénisse ceux qui croient mais qui n'ont jamais vu. Que nous croyons toujours au miracle, absolument. Et croyez-moi, nous avons une chasseur en Christ qui est aussi malade à l'hôpital aujourd'hui, Antoinette, et elle a besoin de vos prières. Ce n'est pas le temps de lever le pied, mes amis, et réfléchir, mais est-ce que la Bible est vraiment vraie ? Est-ce que Dieu est vraiment le vrai Dieu ? Ce n'est pas le temps, on n'a pas le temps. Parce qu'il y a encore une bataille à engager en faveur de notre soeur Antoinette. Je remercie le Seigneur pour le nombre de miracles physiques que j'ai vus dans ma vie chrétienne. Le nombre de personnes pour lesquelles j'ai prié et j'ai vu instantanément guéri devant mes yeux et même les miracles de guérison que j'ai vécu moi-même. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné une fille qui est décédée à six jours de vie. Elle est décédée d'un arrêt cardiaque et Dieu l'a ressuscité de la mort. Et vous l'avez devant vous comme un témoin vivant de la puissance de Dieu. Dieu peut guérir. Est-ce que Dieu voulait la guérir ? Moi je suis convaincu que Dieu voulait la guérir. C'est juste que j'ai marché avec le Seigneur depuis si longtemps je connais. Je sais maintenant on n'est pas privilégié de connaître toute l'histoire. Mais on fait notre part. Amen. Dieu reste fidèle et nous restons fidèles envers lui. Nous avons vraiment l'honneur d'avoir la sœur d'Annick avec nous aujourd'hui. Le pasteur Francine Collet son mari avec elle dirige notre église sœur au Martinique et Francine est avec nous et elle aimerait nous dire un petit mot. Jean-Pierre le micro s'il te plaît. Francine est-ce que vous voulez bien la guérir ? Levez-vous s'il vous plaît. Applaudissements Merci. Applaudissements Ça fait toujours plaisir de revoir le visage de la famille. Alors merci de votre accueil déjà. Et puis premièrement je voulais vous remercier tous pour votre participation. Toutes les personnes qui ont été avec Annick qui l'ont soutenue pendant son combat pendant son ces moments difficiles. Je voulais tous vous remercier pour vos prières et pour votre soutien. Toutes les personnes qui étaient à côté d'elle moi je ne pouvais pas être là physiquement mais je l'étais de cœur et dans la prière. Et merci pour vraiment du fond du cœur. Merci. Je vous remercie vraiment beaucoup. C'est vrai que c'est un peu difficile mais Dieu dans sa grâce m'a permis d'être là et de vous témoigner de ce que Dieu fait de la gloire de Dieu parce que comme le pasteur Robert disait il n'y a pas d'échec mais tout est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu m'a envoyée ici à Paris. Pas seulement parce que c'est ma sœur mais aussi parce que j'avais une mission à accomplir auprès d'elle. Alors je bénis Dieu parce que j'ai accompli ce que Dieu m'a demandé. j'ai reçu en Martinique déjà cette impression dans mon cœur. Je n'ai pas dit que Dieu m'a dit mais notre Dieu était tellement un gentleman et il ne veut pas nous brusquer dans ce qu'il fait. Et Dieu m'a mis cette intuition dans mon cœur et j'ai senti comme une préparation qui se passait déjà dans mon cœur. et il m'a dit tu pars en mission. J'ai dit ok ça m'a beaucoup travaillé dans mon cœur. J'ai dit Seigneur d'accord. Et à partir du moment où j'ai dit oui j'ai senti cette paix qui m'envahit et qui ne m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui et que je sais qu'il continuera pour encore encourager les personnes qui sont avec moi mes, ma sœur mes neveux toutes les personnes qui sont très touchées par ce décès. Et je bénis Dieu parce que je peux vous certifier que Annick là où elle est et comme disait le pasteur Robert je le remercie pour ses paroles elle est bien Annick là où elle est elle est bien j'ai passé un moment avec elle dans la prière et le Seigneur m'a demandé surtout de la rassurer et j'ai passé je n'ai jamais pensé que j'aurais pu dire cela Annick parce qu'elle avait toute sa conscience et j'ai pu lui dire Annick je lui ai vanté les mérites du ciel et les mérites de la personne du Seigneur je lui ai dit Annick tu te rends compte tu vas pouvoir être avec le Seigneur et tu vas pouvoir voir son beau visage voir l'intensité dans son regard sur toi tu vas pouvoir voir ses mains percées tu vas pouvoir voir ce Seigneur je l'enviais presque je vous assure que je l'enviais et j'ai dit Annick sois rassuré réjouis-toi parce que c'est un moment privilégié que tu vis tu vas voir ton Seigneur tu vas être avec lui et tu vas vivre cette félicité dans la gloire de Dieu sois rassuré et même réjouis-toi pendant que je priais je lui disais prie dans ton coeur et demande lui cette grâce cette force et Jésus est avec toi qui te séparera de l'amour de ton Dieu et je sentais au fur et à mesure que je parlais je sentais cette paix qui pénétrait au-dedans d'elle je sentais vraiment cette assurance cette paix qui rentrait en elle j'ai dit Seigneur merci j'ai invoqué le sang de Jésus j'ai invoqué la puissance du sang parce qu'au travers du sang de Jésus Dieu nous justifie il nous voit parfait au travers de son sang et j'ai prié pour que Dieu enlève toutes les choses qui l'ont qui l'ont qui l'ont fait être dans des doutes toutes les choses toxiques comme disait le pasteur toutes ces choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu j'ai invoqué le sang de Jésus sur elle et je demandais à Dieu de la purifier de la laver de la sanctifier et j'ai fait le parcours du tabernacle se trouvant dans la cuve des reins devant la cuve des reins pour la laver la purifier et je suis passée après dans le lieu saint devant les peintres propositions là j'ai commencé à proclamer la parole de Dieu sur elle sur sa vie parce qu'Anique elle a la vie en elle-même elle a Christ donc elle a la vie en elle donc j'ai proclamé la parole de Dieu sur elle et ensuite j'ai proclamé ce lieu très saint devant l'arche du tabernacle et j'ai dit Seigneur voilà et le Seigneur m'a dit tout est accompli et je bénis Dieu je bénis Dieu pour cette grâce et aujourd'hui je suis dans la paix je suis dans la joie aussi parce que je sais qu'Anique est apaisée de ses souffrances et elle est dans le repos du Seigneur et je bénis Dieu pour sa grâce et pour ce repos qu'il lui accorde et j'ai dit Annique maintenant la belle vie va commencer pour toi en Christ j'ai dit la vie merveilleuse va commencer c'est véritablement pour toi maintenant alors réjouis-toi Annique et Dieu m'a donné la force de le faire alors je voudrais vous fortifier ce matin soyez fortifiés soyez fortifiés dans le Seigneur que Dieu vous fortifie Annique est bien et j'ai eu cette image pasteur quand tu as parlé du père qui venait et qui consolait son enfant et j'ai eu cette image de Jésus quand on était dans l'adoration où il m'a où il m'a j'ai vu ma tête sur la poitrine du Seigneur et il m'a prise dans ses bras et il m'a réconfortée de son amour alors d'autres Dieu est fidèle Amen je penserai à vous je penserai à la Martinique mais que Dieu vous bénisse et merci pour tout merci pour tout merci encore on va prier pour Francine étendez la main s'il vous plaît étendez la main Seigneur remercie de bénir le pasteur Francine Seigneur tu la touches Seigneur merci pour cette bonne consolation que tu lui as déjà apportée et nous la bénissons aujourd'hui au nom de Jésus Christ Halléluia Seigneur merci pour tout ce que nous avons vécu cette semaine parce que nous avons mené le combat ensemble et Seigneur merci pour les nouvelles relations qu'elle a pu tisser avec d'autres frères et sœurs de l'église Seigneur nous voulons aussi nous tenir dans la brèche en faveur des deux fils d'Annick qui sont vraiment aujourd'hui peinés et je peux dire même perdus donc tu les touches Père au fond de leur âme tu les touches ils ont entendu tellement de toi mais ils n'ont pas encore vu vraiment l'amour la puissance de ton amour et nous te demandons maintenant de les toucher et de les sauver au nom glorieux de Jésus Halléluia bénis cette famille avec tous les démarches parfois c'est pénible les démarches administratives et Seigneur mais nous te prions vraiment de leur donner maintenant une grande sagesse nous les entourons dans nos prières et nous allons continuer à les soutenir dans la prière au nom puissant de Jésus Halléluia Amen Je voulais juste te dire un petit mot pour vous dire comment le visage d'Annick était non seulement paisible mais elle a eu même une petite mou sur les lèvres elle esquisse un sourire donc si vous avez l'occasion de la voir elle esquisse un sourire et ça c'est merveilleux Amen Amen Gloire à Dieu merci beaucoup merci il y aurait ce mardi soir à 20h une réunion ici une réunion pour commémorer la vie d'Annick d'accord de 20h je ne sais pas jusqu'à quelle heure cette réunion ne sera pas transmise par internet parce que c'est vraiment un temps pour nous en tant que sa famille spirituelle si vous n'êtes pas disposé à pouvoir venir ce mardi soir trouvez quelqu'un avec un ordinateur et connectez-vous par Skype ok on va permettre les connexions par Skype il va falloir se débrouiller mais il n'y aura pas de transmission par internet d'accord ok vous savez frère et soeur Dieu il est fidèle il veille sur sa promesse et la Bible nous dit qu'il ne laissera pas un seul aspect de sa promesse tomber à terre aucune parole ne reviendra vers Dieu sans qu'elle accomplisse la raison pour laquelle elle a été envoyée je vous invite rapidement à tourner dans vos Bibles à Genèse Genèse et puis j'aimerais juste simplement vous citer quelques textes bibliques il est vrai que dans notre église on parle pas mal d'Israël ceci dit nous n'avons aucun désir d'être un juif ok que ce soit bien clair bon c'est vrai on ne mange pas beaucoup de porc mais si jamais le Seigneur me libère pour manger une pizza j'aime manger une pizza avec pepperoni ça me fait toujours un petit plaisir c'est juste plus pour des considérations alimentaires que pour des raisons pour des convictions religieuses mais la question que nous devons se poser en tant que chrétien c'est par rapport à la promesse de Dieu surtout la promesse que Dieu a fait à Abraham j'aimerais vous parler dans les cinq minutes qui me restent de ce qu'on appelle le sionisme biblique le sionisme biblique ça fait la deuxième fois en deux jours où j'essaie d'aborder le sujet et il me reste très peu de temps pour le faire mais ne vous inquiétez pas restez dans l'église encore un peu de temps et on trouvera l'occasion pour revenir à ce sujet si important nous sommes dans Genèse chapitre 13 et le verset 14 Genèse 13 et le verset 14 l'éternel dit à Abraham après que l'autre se fût séparé de lui lève les yeux et du lieu où tu es regarde vers le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident car tout le pays que tu vois je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours remarquez bien le mot toujours je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre ta postérité aussi sera comptée lève-toi parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur car je te le donnerai si nous pouvons tourner à Genèse 15 Genèse 15 s'il vous plaît Genèse chapitre 15 on va essayer d'abréger parce que le temps commence à nous manquer sérieusement on va essayer d'abréger un petit peu le texte mais on va commencer dans le verset 7 Genèse 15 verset 7 l'éternel lui dit parle encore à Abraham je suis l'éternel qui t'ai fait sortir dur en Caldée pour te donner en possession ce pays Abraham répondit Seigneur éternel à quoi connaîtrai-je et que je le posséderai une question tout à fait légitime verset 9 et l'éternel lui dit prends une génisse de 3 ans une chèvre de 3 ans un bélier de 3 ans une tourturelle et une jeune colombe Abraham prit tous ces animaux les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre mais il ne partage point les oiseaux c'était la forme à cette époque de faire une alliance donc Dieu est en train de faire une alliance avec son serviteur Abraham on va sauter tout entre ces textes est très riche et très important mais on va sauter jusqu'au verset 17 quand le soleil fut couché il y eut une obscurité profonde et voici ce fut une furnace fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés en ce jour-là l'éternel fit alliance avec Abraham et dit je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au grand fleuve au fleuve d'Euphrate et il parle de tous les peuples habitant dans ce qu'on appelle aussi ailleurs la terre de Canaan et que Dieu a dit je vais les chasser de la terre alors la question que nous nous posons Seigneur est-ce que cette promesse a été faite et y a-t-il un signal quelque part dans les écritures comme quoi tu as décidé de changer d'avis il faut savoir qu'à plusieurs reprises Dieu il a chassé son peuple de la terre qu'il leur a donné mais il a toujours fait en sorte de les revenir sur la terre nous le voyons lorsque Dieu amène les enfants de Jacob en Egypte mais Dieu les a fait revenir pareil pendant la captivité babylonienne Dieu enlève le peuple de la terre mais il les a fait revenus et même après la destruction du temple de Jérusalem en l'an 170 et la dispersion des juifs au début du deuxième siècle depuis 1948 nous voyons à nouveau que Dieu fait retourner son peuple à leur terre maintenant il y a quand même une différence une distinction que j'aimerais faire entre ce qu'on appelle le sionisme nationaliste et le sionisme biblique lorsque je lis les écritures je vois que Dieu a mis une condition sur le peuple c'est un peuple choisi l'apôtre Paul répète encore en Romains chapitre 11 les versets 1 à 2 que le peuple juif est le peuple de Dieu et que Dieu ne les a pas rejetés contraire à ce que plusieurs chrétiens pensent aujourd'hui Dieu n'a pas rejeté son peuple depuis 1948 Dieu restaure le peuple à leur terre et je crois que cette période de restauration est toujours en cours aujourd'hui mais il y a une condition Dieu dit en Deutéronome chapitre 28 Voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous si vous écoutiez à ma parole et si vous l'obéissiez plus tard il dit mais si jamais vous décidez de ne plus écouter à la parole de votre Dieu et vous n'obéissez plus à la parole je vous chasserai de cette terre vous savez il y a parfois quand je fais des voyages mais je remercie le Seigneur que j'ai toujours une maison à laquelle je peux revenir le fait que je peux me retrouver aux Etats-Unis ou en Martinique ou en Afrique ou en Asie ne veut pas dire que cette maison ne m'appartient plus vous êtes toujours là pourquoi ? parce que je tiens le titre de la maison et c'est mon nom qui est sur le titre de la maison est-ce que vous me suivez ? c'est-à-dire que même si jamais il y a un homme phoque qui vient et qui me jette dehors mais cette maison est toujours la mienne Dieu il a promet une maison physique à son peuple et quand on regarde ce qui est arrivé à chaque nation qui a chassé Israël de sa terre Dieu est toujours revenu par la suite pour détruire la nation parfois quand le peuple était dans la désobéissance Dieu élevait les nations justement pour exécuter son jugement hello mais quand on regarde l'état de ces pays par la suite c'était nettement pire pour eux que pour Israël je vous ai donné en moins de 10 minutes un enseignement que j'aurais bien voulu prendre 3 heures à donner ça mérite ça mérite mais il y avait certaines choses cette semaine en dehors de notre contrôle et on a fait le mieux avec le temps qu'on avait j'aimerais vous laisser avec quelques défis et dans un instant je vais appeler les membres du conseil d'administration pas tout de suite mais dans un instant de l'ambassade chrétien je crois qu'il y a deux choses que Dieu veut vraiment faire dans nos cœurs aujourd'hui numéro un libérer au fond de nous un vrai amour un amour sincère pour Israël je comprends que parmi nous on a une énorme diversité dans notre famille spirituelle on a ceux qui sont vraiment mais en feu et il faut soutenir à tout prix Israël il y en a d'autres qui pensent qu'Israël ne fait que des bêtises et il faut les arrêter à tout prix et il y en a peut-être une bonne partie de nous qu'en voyant les deux autres extrêmes ne veut rien savoir c'était moi c'était moi et par la grâce de Dieu j'ai commencé à étudier ma Bible et j'ai commencé à voir le cœur du Père il est fidèle il ne laissera tomber aucune de ses promesses si je veux croire que Dieu sera fidèle envers les promesses qu'il m'a données je dois croire qu'il sera fidèle envers les promesses qu'il a données depuis Abraham ne pensez pas que Dieu n'a pas un plan pour tous les autres habitants du Moyen-Orient Dieu il a un plan pour tout le monde Dieu n'oublie personne merci pour les deux ou trois petites amènes timides que j'ai entendues là Dieu n'oublie personne il a un plan pour tout le monde Amen par contre il y a au milieu de l'église une doctrine qui est une fausse doctrine qui domine la pensée protestante depuis des trop longues années ce qu'on appelle la théologie de la remplacement qu'en quelque sorte l'église a remplacé la fonction d'Israël et c'est une fausse doctrine et nous devons le changer et ça commence au moins ici chez nous on est petit mais si ça commence avec nous ça peut faire retentir ailleurs Dieu n'a pas rejeté son peuple l'église ne remplace pas Israël chaque promesse de Dieu sera accomplie pour sa gloire deuxième chose que je demande ce matin nous avons une responsabilité de lutter contre l'antisémitisme dans notre pays je vous rappelle mes amis que dans le Moyen-Orient nos frères et soeurs chrétiens se font massacrer aujourd'hui il n'y avait aucune autre période dans l'histoire de l'église chrétienne où nous voyons autant de chrétiens persécutés que ce que nous voyons aujourd'hui mais il y a un seul pays dans le Moyen-Orient qui prend la défense des chrétiens un seul Israël il est important en France surtout que nous avons la troisième plus grande communauté juive du monde après Israël ensuite les Etats-Unis et enfin nous la troisième plus grande communauté juive 10% de notre population est musèlement et parmi eux pas tout le monde mais parmi eux il y a quand même un pourcentage croissant mais pas que même dans le côté des français de souche des gens qui sont très antisémites et ça c'est une guerre qui nous appartient il faut qu'on renverse les mauvaises attitudes envers le peuple juif en France et ailleurs c'est important mes amis ça fait partie du message du Christ ça fait partie de notre message de la réconciliation avec Dieu et c'est une responsabilité que nous devons tous partager ensemble et j'espère que vous allez me suivre dans dans cet effort de voir un changement un grand changement dans notre pays pour le juif qui ressent cet appel à retourner dans sa maison natale qui s'appelle Alia faire Alia nous allons aussi le bénir faire en sorte que son voyage soit une réussite et son intégration dans le pays là-bas soit aussi une réussite il y a de plus en plus de français l'année dernière c'était une année record pour le nombre de juifs qui sont partis de la France pour aller vivre là-bas mais pour ceux qui étaient ici de rester nous voulons aussi nous montrer solidaires avec eux je sais que pour nos amis ici qui sont issus du milieu misélement ça pourrait aussi vous coûter un très grand prix mais Dieu est Dieu il a un plan pour chacun de nous Amen et que nous déclarions tous ensemble que les promesses que Dieu a commencé à donner à Abraham sont vrais et jusqu'à aujourd'hui je demande maintenant aux membres du conseil d'administration de l'ambassade chrétienne internationale du jugement à venir sur le devant vous joindre à moi Georges-Eren Schneider qui est vice-président et trésorier Josiane Brassa qui est trésorier on va les applaudir tous à la fin ou maintenant on aime applaudir dans cette église Jean Flauvel qui est notre détaché pour la communauté juive en France Paul Chazot on peut les applaudir Paul Chazot qui est éditeur du magazine éditeur du magazine Paul c'est vrai Paul a dû rentrer à la maison hier désolé il n'est pas là Lesti Mwama qui est membre de notre église et Philippe Gabelin qui est aussi membre de l'église en 1920 en Angleterre à Londres justement il a été créé par un décret du comité sioniste à Londres une organisation qui s'appelle Keren Aissod qui finance une bonne partie de l'immigration des juifs vers Israël ainsi que leur intégration dans la société israélienne ils oeuvrent depuis ces années je sais pas combien de centaines de milliers de logements étaient construits et combien de millions de personnes ils ont assisté et nous sommes vraiment honorés aujourd'hui d'avoir deux représentants de la branche française je vous demande d'accueillir le docteur Richard Prasquier et le monsieur Jérôme Lévy messieurs est-ce que vous voulez vous joindre à nous s'il vous plaît nous sommes s'il vous plaît joignez-vous à moi s'il vous plaît nous sommes très honorés de vous accueillir dans notre humble bâtiment et vraiment privilégiés nous sommes très touchés par cette oeuvre que fait Karen Esod à savoir que sur le plan international je sais qu'il y a des communications et des liens entre le directeur international à Jérusalem de l'ambassade chrétien ainsi que vos représentants mais après avoir eu un dialogue avec Iftar mon nouveau ami je me suis dit que quand même il y a juste un désir de notre côté à faire un contact avec vous et on voulait profiter de cette occasion donc merci d'être venu jusqu'ici je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot à notre communauté je vous remercie beaucoup monsieur le pasteur de nous avoir fait participer à votre réunion et je voulais vous dire toute notre affection toute notre amitié j'ai eu grand plaisir de revoir ce matin monsieur pasteur Fauvel son épouse que je dois connaître depuis maintenant une quinzaine d'années une quinzaine d'années et leur attachement à la cause d'Israël à l'amitié entre nous est quelque chose qui m'a toujours fait chaud au coeur et je suis très heureux de le revoir ici c'est vrai ce que vous avez dit de façon très éloquente est vrai ce lien des juifs avec cette terre là ce que l'on retrouve dans la bible c'est quelque chose qui est très très fort c'est quelque chose qui a parcouru tout le monde juif pendant 2000 ans après la dernière dispersion qui a été consécutive à la prise de Jérusalem par les romains et les juifs dans leur prière plusieurs fois par jour parlent de la reconstruction du temple et du retour vers la terre que Dieu leur avait promise et c'est un événement absolument extraordinaire lorsqu'on y pense après ce qui s'est passé pendant la guerre et l'extermination d'un tiers du peuple juif que ce pays Israël ait pu exister se reconstituer se rassembler autour de juifs venant de 60 70 nationalités de toute origine depuis le Yémen l'Ethiopie la Russie l'Espagne le Maroc l'Afghanistan que sais-je que sais-je de tous ces pays avec toutes des langues différentes des traditions différentes mais finalement un noyau qui est resté permanent et fort entre eux et c'est tout de même là aussi l'occasion de se rappeler ce qui a été oublié pendant si longtemps c'est que Jésus était juif Jésus était juif tout simplement il avait une mère juive il avait des il vivait dans un environnement uniquement juif et les seuls romains qu'il a rencontré ce sont eux qui ont procédé à sa crucifixion et cela a été oublié pendant tellement longtemps pendant si longtemps comme vous l'avez dit monsieur le pasteur il y a eu cette théologie de la substitution où l'on voit la synagogue les yeux bandés avec l'église triomphante à côté c'est faux c'est une c'est ce sont des traditions qui puisent à la même source et il est magnifique pour nous de revoir qu'après tant d'années d'incompréhension il y ait aujourd'hui une meilleure cette fraternité qui réapparaît entre entre nous alors bien sûr nous sommes aujourd'hui et nous ne nous avons beaucoup de mal à comprendre pourquoi la persistance de cet antisémitisme parce qu'il ne faut pas se leurrer il ne faut pas se leurrer les critiques que l'on entend sur l'état d'Israël sur les actions du gouvernement israélien elles peuvent être tout à fait justifiées on a chacun le droit de critiquer mais lorsque l'on ne fait que critiquer Israël que critiquer Israël que critiquer Israël alors qu'on oublie de critiquer et de ceux qui sont responsables de la mort de combien 300 000 personnes en Syrie tant de personnes et tant de chrétiens regardez ce qui s'est passé tout simplement la semaine dernière à Lahore dans une église où les chrétiens fêtaient la fête de Pâques avec un attentat 70 morts dont essentiellement des enfants tout cela ne paraît à peine dans les journaux à peine or la critique vis-à-vis d'Israël est tellement violente tellement unilatérale tellement permanente que l'on ne peut pas dire autre chose que le terme de antisémitisme et ce terme de cet antisémitisme nous le subissons nous le sentons et un certain nombre de juifs qui partent en Israël qui font leur alliant le font beaucoup le font parce qu'ils sont ils pensent que leur leur devoir est de vivre leur judaïsme en Israël et puis un certain nombre partent en Israël parce qu'ils ont l'impression que la vie devient invivable en France et il est vraiment ça fait chaud au coeur de voir de vous entendre parler et de voir que ces sentiments d'amitié pour Israël sont tellement forts dans votre communauté je vous en remercie au nom du Keren Ayessod qui effectivement comme vous l'avez dit travaille en conjonction avec l'agent juif pour renforcer l'identité juive et pour favoriser l'intégration de ceux qui font leur alliant en Israël et je vous en remercie au nom de tous les juifs merci restez avec moi voilà donc ce sont des modestes moyens mais comme toute sémence est petit mais chaque sémence produit un grand arbre donc veuillez recevoir cela de notre part et nous espérons qu'avec cette petite sémence nous pouvons faire un geste d'amitié de collaboration et de solidarité je suis très sensible que peut-être dans le passé il y a eu des choses pas très positives pas forcément entre nous personnellement parce que c'est la première fois qu'on se rencontre mais entre les diverses organisations surtout avec le milieu chrétien évangélique même parfois nous avons du mal à nous comprendre nous-mêmes mais aujourd'hui avec cette sémence nous nous envoyons aussi notre sincère et modeste engagement de marcher en solidarité avec vous et avec le peuple juif de France merci merci beaucoup monsieur le pasteur merci pour ses paroles merci à toute la communauté pour votre don l'importance du don n'a n'a absolument rien à voir avec la chaleur qui se dégage et qui est vraiment l'élément le plus important je vais peut-être laisser la parole à mon ami Jérôme Lévy qui est venu de Strasbourg exprès pour vous exprimer également son amitié et sa gratitude merci beaucoup je premièrement je m'associe au propos et au remerciement du docteur Prasquier et en restant quelques minutes avec vous les quelques textes que j'ai vu apparaître je voulais juste vous dire que ce sont nos textes ce sont les vôtres donc nous 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 sommes sur les mêmes textes et tout ça ça doit être plus qu'un premier point mais vu comme un point de convergence et qui n'a que vocation à pouvoir nous rapprocher très bien merci beaucoup merci merci beaucoup je vais vous laisser vous disposer on va aller à l'étage et déguster un petit repas ensemble est-ce que vous voulez les amener à l'étage maintenant mes amis et juste le temps pour moi de clôturer le culte et je vais vous joindre dans un instant merci encore est-ce que vous voulez bien les applaudir merci si je peux on va venir à la fin du culte vous avez compris qu'on a un repas prévu avec nos amis donc désolé je ne vais pas pouvoir rester avec vous et discuter prier je vous laisserai entre les mains de nos les mains capables de nos membres du conseil spirituel par contre je serai avec vous ce mardi soir pour ceux qui désirent prier encore plus ensemble d'accord n'oubliez pas c'est une très 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 grande semaine une semaine archi importante archi chargée je comprends parfois je me demande mes seigneurs comment on arrive là à faire tout ce qu'il y a à faire mardi soir cette réunion de commémoration de la vie d'annique mercredi un temps d'intercession en faveur d'Israël vendredi bon il y a un petit réunion spécial pour les responsables jeudi soir bon mardi réunion avec les prophètes samedi matin portes ouvertes dans l'école des disciples vous êtes tous les invités et puis suivi wow est-ce que j'ai en fait dit tout ce que je viens de dire tout le monde respire profondément recevez la force de Dieu pour tout ce qu'il y a franchement je sais pas si je dois terminer avec ce mot mais j'aimerais juste vous dire à quel point je suis vraiment fier de vous fier de ma famille alléluia levez-vous dans la présence de Dieu si je peux avoir le conseil spirituel alléluia je vous ai donné beaucoup 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 ce matin et très rapidement que la face de Dieu brille vraiment sur vous tous peut-être il y a quelque chose dans le message au sujet de la mort que Dieu oeuvre encore dans le coeur peut-être être libéré davantage de cette peur cette crainte de la mort peut-être juste besoin de prier peut-être tu ne comprends pas vraiment émotionnellement le départ de notre soeur peut-être vous vous sentez un peu troublé par cela ça va mes amis ne prenez pas ça comme comme un sujet de honte on peut être troublé c'est juste il faut savoir où il faut amener les troubles il ne faut pas les garder pour soi-même d'accord venez prier avec un responsable d'accord peut-être vous étiez touché par le court message qu'on a donné sur Israël peut-être il y a certaines choses que Dieu veut régler dans ton coeur à ce propos là n'hésitez pas d'accord Seigneur que ta face brille sur ton peuple et que tu accordes chacun et à chacune ta grâce et ta paix au nom puissant de Jésus Amen et Amen vous pouvez venir et recevoir de la prière Samuel comme le pinceau Jean-Pierre doit partir je te laisserai la surveillance de culte s'il te plaît merci soyez béni je m'abandonne à toi pot kil� s'il te plaît ça peste Sous-titrage ST' 501